Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui normalement devrait être le plus agréable de l'année. Donc retrouvez-nous si vous le voulez bien sur notre live du vendredi soir de 21h à 22h30, sinon vous avez bon les petites vidéos de la semaine si vous voulez plus d'explications ou alors d'adorables petits posts d'amour sur Ops Astro, d'autres posts sur Chrysasoft, tout ça c'est sur Instagram et puis vous avez la page Facebook, le Twitter et la page de Zoé bien évidemment. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope du mois de juillet, on commence avec le soleil en cancer comme tous les ans il est au même endroit, il met les autres en vedette et vous dans vos relations avec les autres, c'est pas c'est pas les autres tout seul, c'est vous en relation avec les autres donc la relation avec votre partenaire ou amis si vous êtes en couple ou votre besoin aussi de faire des rencontres et de faire couple avec quelqu'un mais pour ça bon il faut être un peu dans la confiance quand même et c'est parfois quelque chose qui vous manque, ça vous manque tout simplement parce que vous avez eu des expériences qui ont peut-être pas été très heureuse et donc vous vous fondez là dessus mais c'est une erreur mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Bon toujours est-il qu'avec ce soleil en cancer vous aurez certainement une vie sociale un peu plus animée que d'habitude que vous serez plus ouvert à faire des connaissances à dialoguer à faire des rencontres mais pas forcément des rencontres amoureuses les rencontres ça peut être de toute nature on peut rencontrer des amis on peut rencontrer professionnellement des clients ou des futurs clients enfin bon disons qu'il ya toutes ces possibilités qui sont sur le qui sont sur la table pendant la période cancer et bon il ya juste à la fin bon pour ceux de la fin du troisième décan où ça va être un petit peu compliqué à cause des aspects de Saturne plutôt mais bon comme à côté de ça il ya d'autres bons aspects je pense que ça va passer un petit peu à la trappe après le 22 on a le soleil en lyon alors là c'est aussi une période de l'année où vous pouvez bon être en vacances évidemment mais c'est votre secteur 8 alors qu'est ce qui se passe pendant ces vacances est ce que vous êtes facilement conflit avec les personnes qui vous entourent est ce que il ya des problèmes de rivalité vous avez l'impression il peut y avoir effectivement un peu de rapports de force dans l'air on va parler de mercure maintenant un qui fait exactement le même parcours que que le soleil puisqu'elle se trouve en cancer sauf que elle est encore rétrograde comme le mois dernier jusqu'au 12 donc quoi que vous attendiez des autres puisqu'on est avec le cancer je voulais dit on est chez les autres bas ça va devoir attendre le 12 1 de toute façon puisque c'est la date où mercure reprendra une marche directe assez lentement il faut le dire mais bon c'est à partir de ce moment là que vous aurez des réponses vous aurez des réponses si vous avez posé des questions demander quelque chose demander un papier un document voyez tout ce qui a pu traîner finalement ces dernières semaines bat tout d'un coup ça reviendra à la normale 1 mais et même si vous avez un objet qui fonctionnait pas etc soit il sera réparé soit il se remettra à fonctionner voilà il ya aussi bon avec ce mercure en 7 la notion qu'il faut créer du lien éventuellement avec des partenaires sociaux avec des partenaires professionnels 1 alors peut-être que ça vous donnera l'idée de vous associer avec quelqu'un pour faire une action pour faire quelque chose et dans ce cas là bon il ya aucun problème vous pouvez le faire surtout surtout si vous êtes né début janvier parce que vous avez le bon aspect d'uranus et une fois que mercure va être devenu direct et ben elle va activer ce bon aspect d'uranus c'est à dire que il est très possible que on vous fasse une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas du tout 1 vous pourriez être très surpris ou alors entendre une nouvelle qui va aussi vous étonner on en vient à vénus votre planète d'amour bon depuis le mois d'avril 1 elle est en gémeaux vous le savez elle a fait des allers et retour et là elle repart 1 depuis le 25 juin elle est repartie en marche directe et donc bon alors ce qui était ralenti ainsi toujours pareil avec la rétrogradation il ya du ralentissement ou alors bon on a l'impression que les choses sont abandonnées etc mais bon quand la planète reprend une marche directe et ben ça revient au premier plan alors les gémeaux c'est votre secteur du travail alors est ce que vous avez aimé la période précédente sur le plan du travail vous avez aimé ce qu'on vous a fait faire ou alors est ce que vous êtes entiché de d'un collaborateur de quelqu'un avec qui vous avez travaillé la main dans la main peut-être bon c'est une figure de style parce que on travaille plus la main dans la main maintenant on ne se sert même plus la main donc voilà mais donc ça a pu il a pu se passer quelque chose avec un collègue ou alors si vous êtes en couple il est possible que votre partenaire ait été malade 1 je veux dire bon il a pu attraper le virus et vous l'avez soigné avec dévouement vous même ne l'ayant pas attrapé ou alors ce sont des proches que vous aimez beaucoup qui l'ont attrapé bon je veux dire on connaît tous quelqu'un qui l'a eu forcément vu le nombre de personnes qui ont été affectés c'est évident que bon toujours est il que on va attendre le mois prochain pour vraiment des amours rafraîchis quand vénus va se retrouver elle aussi face à vous en cancer je pense que là bon vos amours seront quand même plus pétillante qu'avec cette vénus des gémeaux dans un secteur voyez un petit peu trop quotidien trop banal où il se passe pas grand chose on termine avec mars et alors marcel elle va être dynamique on peut pas dire le contraire elle vient de rentrer le 28 juin elle rentre d'ailleurs le 28 juin puisque cette vidéo vous allez avoir dans la deuxième quinzaine de juin donc en bélier et elle s'y installe jusqu'au mois de janvier vous rendez compte donc là pour l'instant en ce mois de juillet c'est le premier des camps le début du second qu'ils sont concernés et mars ne fait pas vraiment d'aspect donc elle occupe votre secteur de la famille et de la maison que peut-il se passer un il ya plusieurs plusieurs pistes d'abord vous pouvez avoir à déménager avec un mars en quatre vous pouvez avoir des travaux à faire dans la maison des travaux qui ont été retardés par les événements ou alors il peut y avoir du conflit dans l'air au sein de la famille 1 parce que mars en bélier surtout elle est quand même très conflictuelle elle est un peu bagarreuse et donc ça peut 1 ou alors il ya encore une autre interprétation vous pouvez mettre toute votre énergie dans votre volonté dans une volonté de protéger votre famille 1 vous vous sentirez responsable comme d'habitude 1 le capricorne est né responsable et donc vous pouvez développer toute une une activité pour protéger ce que vous aimez alors je n'ai pas vraiment d'idée de ce que vous pouvez faire 1 mais je pense que vous serez à la tâche dans ce domaine de la même manière vous serez à la tâche dans la maison s'il ya des choses à réparer 1 bon maintenant il ya aussi la possibilité d'un conflit entre vous et vous voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là bas je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soit